Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, ici Roque Cholette et merci d'être là. Bon lundi, excité, on tombe en zone orange aujourd'hui. Petite neige sur l'Outaouais, vous avez vu derrière moi, c'est la drave, je vais vous parler de cela particulièrement. Je vous invite à, évidemment, vous abonner à la chaîne Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, je vous invite également à partager la vidéo. Et si vous écrivez l'indice que je vais vous donner à la fin du podcast dans la section description ou commentaire de la chaîne YouTube sous le podcast, vous pourriez gagner 100$. C'est superbe. 100$ à la fin de la semaine. D'ailleurs, on a fait le tirage en fin de semaine. Alors, bonne nouvelle, les restos ouvrent aujourd'hui, les gyms, on passe en zone orange. En théorie, ça c'est super, je l'ai dit la semaine passée. Donc, le gouvernement réalise que les chiffres sont très très bons pour l'Outaouais. Puis c'était suffisant, c'était assez de pénaliser l'Outaouais. Évidemment, c'est toujours une question d'équilibre. Par contre, pourquoi je suis à la drave aujourd'hui? Dans le fond, j'ai deux messages à lancer aujourd'hui. Pourquoi je suis à la drave aujourd'hui? C'est parce qu'il n'y a vraiment rien de simple. Il n'y a vraiment rien de simple pour ce gouvernement-là. Puis je vous explique pourquoi. Vous savez que les restaurants ouvrent aujourd'hui avec des contraintes, évidemment, deux personnes plus les enfants à la table, etc. Ça, c'est correct. Vous savez qu'on maintient les bars fermés. Mais au Québec, il y a beaucoup d'exceptions. Puis il y a des situations où est-ce qu'on se chevauche entre les deux. Le restaurant La Drave, c'est un exemple. Une section de la cage au sport, c'est un autre exemple. Le quai Saint-Rémond, c'est un autre exemple. Ou ce sont des établissements qui ont un permis de bar. Mais de bar pour servir de la nourriture. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas d'enfant dans le resto. Puis surtout, c'est parce qu'on a des machines vidéo poker. Alors, voici l'histoire. Aujourd'hui, on a pénalisé La Drave qui, au moment où je fais ce podcast, ne peut encore pas ouvrir. Parce qu'il a un permis de bar et il ne peut pas le modifier parce qu'il a des machines vidéo poker. Le problème, c'est qu'ils sont fermés et les machines vidéo poker ne sont pas ouvertes. La régie a fermé l'utilisation des machines. Yann Hébert a fermé sa section bar. Il n'y a personne qui peut s'asseoir. D'ailleurs, l'été passé, quand ils ont réouvert pour deux mois, il n'y avait pas de problème. On a été capable d'opérer sous forme de restaurant et servir de la nourriture. Cette fois-ci, on a changé quelque chose dans les règles. Encore une fois, pour être inéquitable et injuste. Ça fait en sorte que lui, il ne peut pas ouvrir, même s'il n'y a pas de vidéo, même s'il ferme sa section bar, il ne peut pas servir un club sandwich. Mais le restaurant vietnamien, Kong Thang, juste de l'autre côté, lui, il peut parce que c'est un resto. Mais lui, parce qu'il fait faire de l'argent à l'État avec des machines vidéo poker, il en fait lui aussi, bien lui, on le pénalise à cause de son type de permis. Puis il n'est pas capable de le changer. Momentanément, pour dire, écoutez, on peut-tu réouvrir, servir un club sandwich, comme à peu près tout le monde, en respectant les mesures de distanciation, etc. Tu sais là, quand il y a de l'illogisme, puis il y a de l'iniquité, puis il y a des contradictions, puis qu'on fait tout pour rendre ça difficile. « Expliquez-moi pourquoi c'est plus qu'on t'aille mieux manger un club sandwich à Draff que de manger un club sandwich au Saint-Hubert. » Probablement qu'ils vivent la même chose dans la section bar, en passant, Saint-Hubert, à moins que ça, c'est s'il y a des machines. Fait que là, ici, on est rendu, l'enjeu, c'est que si tu as des machines vidéo poker, bien, tu es pas mal pogné, tu ne peux pas même si tu vends de la nourriture. Fait que je trouvais ça bien plate de voir ce qui se passait pour certains types de restaurants, parce qu'on a une panoplie de permis au Québec, puis parce que tu tombes dans la mauvaise catégorie de permis, la santé publique a décidé de changer les règles en disant « that's it, that's all ». En parlant de ça, là, il fait froid, je vais aller dans l'auto. En parlant de la santé publique, je veux vous raconter quelque chose qui est arrivé vendredi. Là, en passant, juste pour terminer sur la drave, là, j'interpelle Mathieu Lévesque. C'est dans le comté de Mathieu Lévesque, le député de la CAQ. Ça n'a pas de bon sens de laisser ça comme ça. Ça n'a pas de bon sens de laisser un commerçant mourir de sa belle mort, parce que ça, ça donne qu'il y a un permis qui permet de vendre un permis de bar, puis qu'il y a des machines vidéo poker qui ne sont pas ouvertes, qui ne fonctionnent pas. Je parlais à Yann Hébert, à la limite, on peut fermer, on peut mettre un rideau. Si on n'a peur qu'un enfant, à la limite, voici, on peut mettre un rideau. À la limite, on peut dire « tu ne peux pas avoir personne en bas de 18 ans ». Je ne comprends pas qu'on n'est pas capable de moyenner quelque chose pour permettre. Il crée 20 jobs, lui. Puis là, tout le monde autour va ouvrir. Fait que là, imaginez pour la drave, là, ça, ça veut dire que lui, il se fait dire « ah, continuez à vendre du take-out ». Ben oui, ben oui. Tous les restos à Gatineau vont être ouverts, ou à peu près. Ottawa est ouvert. Le monde a hâte de sortir. Puis lui, tu lui dis « ah, parce que tu as des machines, vidéo poker de l'État, que l'État contrôle, on les a fermées parce qu'ils sont dans ton building, je vais t'empêcher de vendre un club sandwich ». Les incohérences, là, c'est incroyable. Bon, alors j'interpelle Mathieu Lévesque. Il faut qu'il fasse quelque chose, là. Puis pas dans quatre jours, là. Je sais qu'il a commencé à travailler là-dessus, mais il faut qu'on ait une réponse aujourd'hui, là. Il faut qu'il soit capable d'ouvrir quelque chose aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Il faut qu'il soit capable de répondre à ces problématiques-là. Et là, il ne faut pas que la réponse soit « moi, mais c'est la santé publique ». Vendredi, le hasard, il n'y a pas d'hasard. Alors, vendredi, on a vu que le docteur Arruda a publié les avis, ou le ministère de la Santé a publié les avis du docteur Arruda qu'il faisait comme recommandation au gouvernement. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour les restaurants, notamment, au mois de novembre, puis il y en a plusieurs, là, il n'y avait pas de recommandation de fermer les restos. Il y a plein de sujets comme ça où est-ce qu'il n'y avait pas de recommandation de fermer des affaires, puis que le gouvernement est allé plus loin, a été plus sévère. Ça fait que je veux vous parler de ça. Premièrement, pourquoi ça a été publié vendredi? Bien, ce n'est pas compliqué. C'est parce que l'Assemblée nationale ne siège pas pour deux semaines. Donc, il ne voulait pas faire face à la musique en chambre. Le gouvernement a publié ça un vendredi, alors que la session était terminée, la période de question, c'était le jeudi, puis il n'y en aura pas pour deux semaines. Alors, on a fait de la politique avec les avis du Dr Arruda. Deuxième chose, là, j'espère que vous allez arrêter de croire Mathieu Lacombe et les autres députés et élus qui disent, nous autres, ce n'est pas de la politique, c'est la santé publique. Bullshit. Le gouvernement est plus sévère que les recommandations de la santé publique. Imaginez-le. Plus sévère que la santé publique. Pensez-vous que la santé publique fait des avis trop soft? Non, ne pense pas, moi. Eux autres, ils n'ont pas à conjuguer l'aspect économique puis le gagne-pain du monde. Eux autres, c'est la santé publique. Eux autres, ils disent, nous autres, on pense que les restaurants doivent rester ouverts. Le gouvernement dit non, on les ferme. Ils vont plus loin, donc. Pourquoi? C'est à se le demander. Évidemment, ils ont une crainte par rapport à la pandémie. Ils pensent d'être jugés plus sévèrement si on l'échappe plus, puis considérant la précarité du système de santé. Alors, considérant cela, probablement que le gouvernement a décidé d'être plus sévère, alors que son rôle, c'est de tenter de trouver l'équilibre entre des mesures sévères pour contrôler la pandémie, fort des recommandations de la science, donc de la santé publique, mais de trouver un équilibre aussi pour le reste des volets étatiques, l'économie notamment, puis le gagne-pain du monde, puis la santé mentale, puis etc., etc. Et on a un gouvernement, donc, qui est plus sévère que la santé publique. Ça m'en dit très long. Ça me dit surtout qu'on doit arrêter d'écouter le discours ou de croire le discours, notamment de Mathieu Lacombe qui expliquait pourquoi l'Outaouais restait en orange. Ah, c'est pas de la petite politique. C'est la santé publique, c'est de la bullshit. Souvent, puis on l'attend juste à la fin, puis après, souvent, le gouvernement est plus sévère que les recommandations de la santé publique. Or, exemple d'aujourd'hui, la drave. Voulez-vous bien me dire qu'est-ce qui empêcherait la drave et d'autres comme lui d'ouvrir pour vendre un club sandwich alors que Mathieu Vidal est ouverte, par exemple, ou peu importe qui, est ouverte. Une salle à manger est ouverte pour aller manger. C'est un non-sens, là. Puis la réponse, oui, mais c'est ton type de permis. M'en sac, le permis de bar ou le permis de restaurant, il est, n'as-tu un qui est plus propice à être contaminé? Un citoyen qui va manger là a plus de chances de ne pas venir la COVID? Bien, non. Ça n'a rien à voir avec le permis. Ah, oui, bien, là, le problème, c'est même plus le permis, c'est parce que tu as des machines. Parce qu'il y en a qui ont un bar sans permis. Eux autres, ils seraient capables de transformer le permis en restaurant. Ils seraient capables. Mais parce que tu as des machines inopérantes, toi, tu n'es pas capable. Toi, je ne te le transforme pas, ton permis. Tu sais, c'est du n'importe quoi. Puis je voulais vous montrer ça ce matin, l'incohérence. Puis je vous rappelle que vendredi passé, on a vu les avis qui montrent que le gouvernement est trop sévère par rapport aux mesures recommandées par la santé publique. C'est à rien comprendre. C'est vraiment à rien comprendre. Et ça m'amène à la proposition et à la demande incessante, notamment du Parti libéral du Québec puis de Dominique Anglade, qui demandent jour après jour une enquête publique. Moi, je pense que deux choses. Ce n'est pas le bon moment. On est dedans. Mais est-ce qu'on doit avoir une enquête publique pour faire le tour de tout ça? Moi, je pense que la réponse est oui. La question des contrats sans appel d'offres en cas de pandémie. On peut après donner des contrats aux États-Unis à une firme qui était une firme de financement, de patente à gosses. Puis là, on achète des masques de ce compagnie-là, tu sais, sans appel d'offres, etc. Il y a tout le volet de contrats publics, mais il y a le volet, c'est HSLD, bien sûr, qui est en train d'être enquêté, mais il y a le volet de gestion de crise, gestion de pandémie, décision de prise par rapport aux recommandations de la santé publique. Ça va nous amener peut-être à un nouveau modèle organisationnel au Québec où est-ce qu'on serait capable d'avoir de la santé publique qui est indépendante plutôt que le directeur de la santé publique qui soit un sous-ministre adjoint au ministère de la Santé. On voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne. On n'a pas de très bonne performance. Là, ça va mieux, tant mieux, mais on n'a pas de très bonne performance. Alors, il est temps qu'on fasse le tour de cette question-là. Dominique Anglade a raison de demander une enquête publique sur cette question-là quand ça va se calmer. Alors, voilà. Je vous laisse là-dessus. Aujourd'hui, je vous donne l'indice. L'indice, c'est la drave. L'indice d'aujourd'hui, c'est la drave. Allez inscrire le mot la drave ou les mots, les deux mots, la drave, dans la section commentaires sous le podcast d'aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde, puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. OK? Salut. Sous-titrage ST' 501